Bon matin et bienvenue dans la saison 3 de Fétufrette, déjà, déjà la saison 3, quand je pense que lorsque j'ai commencé, on me disait que ce concept manquait peut-être un petit peu de profondeur et que je risquais de vite me retrouver à court de sujet, et bien pour le coup, j'en connais qu'ils se sont mis une sacrée bûche dans l'œil. C'est que mine de rien, la culture québécoise est infiniment plus riche que ce que la seule démographie de la province peut laisser penser. La société québécoise, parce que multidimensionnelle est aussi incroyablement plus complexe que tout ce qu'on peut imaginer. Alors vous savez quoi les amis, de vous à moi, vous pouvez encore vous attendre à quelques saisons en plus de Fétufrette. Mon nom est Jean-Michel Lhomme et avec ce podcast, je suis vraiment, mais alors, vraiment heureux de vous faire découvrir mon nouveau chez moi, le Québec. Bonne écoute. Depuis le temps que vous écoutez ce podcast, vous devez maintenant en être convaincu, bien que multiculturel par nature, le mode de vie au Québec est un mode de vie nord-américain. Et s'il y a bien un domaine dans lequel cela s'exprime, c'est celui des affaires. Si, comme c'est mon cas, vous avez déjà travaillé avec des Américains, vous savez que leur approche est diamétralement différente de celle qu'on a en Europe. C'est quelque chose de plus direct, un tantinet brut de décoffrage, mais, mais, mais bigrement efficace. Quelque chose entre JR et Wing et le vendeur de voitures du Texas, vous voyez ? C'est globalement l'image à laquelle je m'attendais en arrivant ici. Eh bien, sur ce sujet, comme sur beaucoup d'autres, je me suis allègrement mis le doigt dans l'œil. Et comme c'est quelque chose de plutôt douloureux, je me suis dit que ce serait bien urbain de ma part d'inviter un expert du monde des affaires pour qu'il puisse vous distiller ses précieux conseils. Cet expert, c'est mon avis, Vincent Fournier. Salut Vincent ! Salut Jean-Michel, comment vas-tu ? Super bien, et toi ? Ça va très bien, merci de ton invitation. Oh bah franchement, c'est un vrai plaisir, et vraiment tu vas pouvoir nous éclairer sur énormément de points, parce que c'est ce que j'ai essayé de dire dans ma petite bafouille d'entrée là, mais il y a quand même deux, trois petites choses qui m'ont surpris, qui sont des choses culturelles, et alors il y a des choses sur lesquelles, quand on arrive, on a peut-être du mal à les aborder, d'autres on se dit « Waouh, c'est super, j'adore ce pays ! » Voilà, et puis il y a mes fantasmes d'un côté, puis il y a la réalité, je ne sais quoi me dit que toi, la réalité, tu la connais bien, parce que tu es conférencier, tu es auteur, puis on va y venir au cours de l'émission, mais je commence à avoir quelques livres à ton ouvrage, formateur, conseiller stratégique, bon, autant le dire, la vie des affaires, c'est ton truc. C'est mon truc, c'est mon quotidien, ça demeure un univers assez vaste, je dis toujours la même chose, que je sois en conférence, en formation, même avec mes clients, je n'ai pas la vérité infuse, j'ai une vision des affaires qui est évolutive, j'ai une ligne, une méthode, une dynamique, avec laquelle je peux accompagner mes clients, avec laquelle j'apporte en conférence et en formation, mais c'est un marché qui est quand même toujours en pleine évolution, donc il y a toujours du nouveau à ajuster de ce côté-là, mais oui, c'est une curiosité que j'ai et je crois effectivement être en mesure de bien apporter certains conseils, mais pour certains conseils, des fois, les gens me disent, ah, bien ça, ça me convient peut-être un petit peu moins, et c'est normal parce que, je dis toujours la même chose, la business à la base part de l'humain, donc c'est bien d'avoir une business, mais derrière ça, il y a un humain, il y a des valeurs, il y a une vision, il y a une mission, et il faut savoir les respecter. Ça fait combien de temps que tu fais ça, conseiller des entreprises, conseiller des entrepreneurs? Ça fait 11 ans maintenant que je me concentre exclusivement, ou presque avec conférences et formations évidemment, à travailler dans l'univers, dans le monde des affaires, dans l'entreprenariat. Ça fait 11 ans, mais j'ai quand même passé auparavant 20 ans de ma vie dans le domaine financier où j'ai évidemment côtoyé plusieurs gens d'affaires. J'étais, entre guillemets, moi-même dans le monde des affaires. J'étais 10 ans à travailler directement sur le terrain, donc à travailler en lien direct. Et ensuite, j'ai passé 10 ans dans des postes de gestion qui m'a permis encore une fois de développer aussi des compétences d'affaires. Donc, c'est tout ce bagage-là réuni qui m'amène à faire ce que je fais aujourd'hui. Et moi, ce qui m'a intéressé véritablement, et chers amis qui nous écoutez, vous allez comprendre pourquoi j'ai tenu à ce que Vincent soit mon invité ce soir et votre invité en l'occurrence, c'est parce que tu as une vision, tu développes une vision, j'allais dire un petit poil iconoclaste de mon point de vue, très séduisante et surtout à contre-courant de l'image que j'avais et que j'ai citée toujours en introduction. Je disais, mon image, c'est J.R.E. Wing, ou le vendeur de voitures du Texas. Donc, un endroit où, grosso modo, le vendeur est roi, le vendeur est un peu sans scrupules et il est prêt à peu près à toutes les manipulations, même les plus odieuses. Excusez-moi, j'exagère un peu, je fais très image d'épinale, mais voilà, vous comprenez l'idée. Il est prêt à tout pour arriver à vous vendre quelque chose et Dieu sait que J.R.E. Wing est allé très, très loin dans les manœuvres. Or, toi, le premier livre que j'ai découvert, signé de ta plume, s'appelle Arrêtez de vendre, laissez vos clients vous acheter. Et là, je me suis dit, au départ, je t'assure que c'est vrai. Ma première remarque, c'était de dire, attends, je vais aller vérifier, il ne doit pas être québécois. Et une fois, je me suis mis le doigt dans l'œil. Je dois être honnête avec toi. Tu n'as pas été le seul à réagir de cette façon, même au Québec, parce que le J.R.E. Wing au Québec existe. On va se dire les vraies choses, il existe quand même. C'est un marché qui a été très présent. Nous, le vendeur de voitures, qu'on peut peut-être, je dirais même de voiture d'occasion, je suis dans un gros cliché, c'est le cliché qui est entretenu au Québec quand même. Mais quand moi, je suis arrivé, parce que ce livre-là, la première édition, parce que là, on est déjà rendu à la troisième édition, la première édition de ce livre-là a eu lieu en 2014. Et quand je suis arrivé en 2014 avec ce livre-là, j'étais totalement à contre-courant. et il y a bien des gens qui m'ont dit, mais qu'est-ce que tu dis là, ça n'a aucun sens. Mais pour moi, tout prenait du sens, parce que, à la base, moi, je suis quelqu'un qui a une formation en communication. Et j'ai travaillé pendant des années dans le domaine financier, dans le domaine bancaire, dans lequel, aussi drôle que ça peut se paraître, c'est probablement un des milieux dans lequel la formation en vente est la plus rigoureuse et solide. Et je les ai tous appris, les techniques de vente, contre les objections, la technique. Bon, je les ai tous appris. Mais moi, quand j'arrivais par la suite, avec mes clients, à travailler avec mes clients, très souvent, cette approche-là ne fonctionnait pas, parce que je sentais davantage mes clients se sentir agressés que d'être en mesure de développer une relation avec eux. Et c'est là où mes aptitudes communicationnelles, mon parcours de communication, est venu attacher certaines choses et qui m'a permis de me rendre compte qu'on prenait possiblement le problème du mauvais côté de la lunette. Bref, c'est de voir comment le faire. Et c'est là où j'ai apporté le point de dire, bien, les gens n'aiment pas se faire vendre. La phrase que j'ai le plus entendue dans ma vie, et ça fait quoi? Ça fait 30 ans que je suis dans le domaine des affaires. La phrase que j'ai le plus entendue dans ma vie, c'est moi, Vincent, la vente et me faire vendre, j'haïs ça. Alors, pourquoi toujours ramener à vouloir vendre tandis que le client ressent se faire vendre? Et quand on ressent être en train de se faire vendre quelque chose ou qu'on a l'impression que la personne en avant de nous veut nous pousser quelque chose dans la gorge qu'on n'a pas de besoin, quel est notre réflexe? On se ferme tous, on se referme, on recule et on tourne les talons et on s'en va. Donc, pourquoi prendre cette voie-là pour essayer de vendre à coup de marteau tandis qu'on peut travailler avec le client, développer une relation et lui apporter une solution qui va faire en sorte qu'il va retirer un bénéfice de notre offre? C'est mon approche. C'est ton approche et est-ce que tu penses que cette approche c'est une approche québécoise? Je m'explique parce que la question est un poil brode de fonderie. C'est quelque chose que moi j'ai ressenti depuis maintenant un peu plus de deux ans que je suis là. Cette espèce effectivement de dichotomie entre d'un côté une culture qui reste une culture nord-américaine, qui reste une culture très business, très culture vendeur de voitures d'occasion. Juste pour la petite information, mais ici si vous regardez la télévision, parmi les plus grands annonceurs publicitaires à la télévision, ce sont des concessionnaires automobiles qui se pavanent dans leurs concessions au milieu de centaines de deux centaines de voitures et qui disent c'est nous qui avons la meilleure. On a l'impression d'être dans des films. Il y a cette culture très forte et en même temps effectivement au contact des gens, au contact des sociétés, à la manière dont ils réagissent. On va y venir encore, ça m'a surpris. Je sentais qu'il y avait quand même une espèce de lutte entre quelque chose qui fait partie de la lutte du côté très nord-américain et en même temps peut-être quelque chose de plus européen dans le culturel, un peu comme on présente toujours le Québec entre deux rives, où effectivement on va mettre l'humain et d'ailleurs toute personne qui arrive au Québec va le ressentir tout de suite, c'est l'humain d'abord qui nous prend dans les bras, entre guillemets. Est-ce que c'est une approche québécoise la méthode de Vincent Fournier? C'est une excellente question. Est-ce que c'est une méthode québécoise? Je crois que les Québécois se reconnaissent beaucoup dans cette approche-là et je dirais de plus en plus parce que bon, comme je mentionnais, mon livre a été, la première édition est en 2014, il a été réédité en 2018, baisse salaire en 2019. je réalise que mon message aujourd'hui a beaucoup plus d'impact qu'il en avait auparavant. Je réalise que les gens sont beaucoup plus ouverts à mon approche, à la façon dont je présente la vente aujourd'hui et la recherche de plus en plus. J'ai beaucoup plus de gens qui me disent enfin quelqu'un qui a les mêmes valeurs ou qui a la même vision que moi aujourd'hui, c'est beaucoup plus présent. Est-ce que c'est une approche purement québécoise? J'aurais la difficulté à te dire si c'est véritablement une approche québécoise mais immanquablement, ça fait partie de la culture des Québécois d'avoir une vision beaucoup plus humaine de la vente. On a souvent parlé en affaires de B2B et de B2C et moi je dis tout le temps mais à la base c'est du H2H donc un humain avec un humain. Oui, ça reste qu'il peut y avoir une transaction en ligne mais derrière la transaction en ligne il y a toujours un humain qui a réfléchi à comment il mettra en place un certain processus de vente et il y aura toujours un humain de l'autre côté qui se sera toujours posé la question de ce qu'il veut véritablement acheter et de ce qu'il a véritablement besoin. Bref, c'est une grande réponse pour te dire oui je pense que c'est une couleur québécoise est-ce que c'est véritablement que le marché québécois? je ne suis pas certain que c'est exclusivement québécois. C'est effectivement mon point de vue je ne pense pas que ce soit quelque chose qui ne soit destiné à un marché qu'ici non il y a certainement une aspiration mondiale vers une recherche de sens et tout mais ça ne me semble pas totalement hasard que peut-être ça prenne un petit peu plus vite ou un petit peu plus naturellement en tout cas ici la manière dont je perçois les gens qui te côtoient et qui parlent de ces approches-là c'est plus comme si Vincent Fournier oui il a mis le doigt dessus c'est-à-dire que mais oui c'est ça qu'on est presque plus comme un psychologue et pas forcément présenté comme un ultime je ne sais pas moi Simon Sinek ou n'importe quoi quelqu'un qui a la nouvelle méthode successful non on n'est pas sur de la méthode on est plus sur presque de l'identitaire c'est pour ça que je me disais qu'il y a peut-être un truc une petite couleur et je le dis toujours et je l'ai dit je n'ai pas la vérité infuse et je n'ai pas l'impression d'avoir réinventé la vente c'est le plus vieux métier du monde je n'ai pas la prétention de l'avoir réinventé je ramène des fondements qui existent mais peut-être dans un angle que je dirais un peu différent qui permet de voir la vente davantage comme un processus d'influence et pour moi c'est véritablement ça la vente c'est un processus d'influence et on vend tous à tous les jours à tous les jours on vend même si on sort du marché commercial on vend tous on vend le restaurant auquel on veut aller manger avec les amis on vend le film qu'on veut aller voir avec notre conjoint notre conjoint on vend le brocoli que notre enfant doit manger parce que c'est bon pour sa santé bref on vend tout le temps c'est de l'influence c'est prendre quelqu'un lui faire comprendre l'avantage ou les bénéfices que ce qu'on va lui dire ou ce qu'on veut faire va avoir pour lui également c'est ça là-bas c'est effectivement notre quotidien on est bien d'accord là-dessus si tu veux bien j'aimerais qu'on fasse un espèce d'exercice de style beaucoup de gens qui écoutent ce balado sont encore en Europe ou viennent d'arriver et pour beaucoup ils vont prendre des métiers du secteur de la vente mais j'allais te dire pour rebondir sur ce que tu viens de dire n'importe quel métier parce que sur n'importe quel métier on fait de la vente quoi qu'il arrive je veux dire même le comptable à un moment donné quand il présente son bilan il faut qu'il le vende et pour toute personne qui a côtoyé un comptable il sait qu'il y a plusieurs manières de présenter les choses ne serait-ce que de se présenter pour un entrevue d'emploi tu dois te vendre et l'entreprise doit vendre son poste à tes yeux pour que tu trouves que c'est le meilleur poste pour toi donc c'est la vente et bien justement on va faire ça imaginons le parcours de quelqu'un qui se dit allez je me lance j'arrive au Québec ou je suis en passe d'arrivée et maintenant je vais me vendre et peut-être que je vais vendre c'est quoi les bons conseils à donner à quelqu'un qui va faire son premier entretien d'embauche son premier entretien je te décris un petit peu si je suis en France la bonne vieille méthode qui j'espère n'a plus trop court mais voilà c'était une lecture de son CV bonjour je m'appelle Jean-Michel Lhomme je suis né en patati j'ai fait tout ça ouh c'est super voilà un truc bien bimbant et bien chiant mais c'est un petit peu comme ça qu'on faisait et après il y avait une séance de questions réponses j'ai l'impression que c'est pas trop comme ça qu'il faut s'y prendre ici je dirais ce fut un temps et je pense que cette façon de faire maintenant est révolue pourquoi ? parce que je pense que la première chose qu'on doit se poser c'est pas je veux un emploi puis ce poste-là me convient mais je pense que la première question qu'on doit se poser c'est qu'est-ce que mon bagage à moi peut apporter à l'entreprise avec laquelle je veux travailler la ligne elle est très mince mais elle est hyper importante elle est hyper importante parce que à la base et je le dis autant pour les produits et les services et quand on est dans un processus d'embauche et de dotation on est le produit ou le service qui se met en marché pour avoir un poste on n'achète pas un produit et service on achète ce que le produit ou service va nous apporter la différence elle est hyper importante parce que c'est là qu'on se positionne vraiment différemment parce qu'une transaction d'achat peu importe laquelle elle est ou une transaction ou une décision d'achat ou une décision de recrutement ou de dotation elle est 80% psychologique 20% technique alors on va on va assurément et le déclencheur d'achat est lequel le déclencheur d'achat il est émotif c'est pas la tête qui décide la tête valide valide ce que notre coeur nous dit mais je veux pas rentrer dans un côté trop psychologique donc la personne qui va arriver dans un poste et qui veut se mettre dans une position avantageuse devant un employeur c'est d'être capable de dire ben voilà 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 mon CV et moi je pense que telle chose peut vous apporter ça pourrait vous apporter ça je peux faire ça pour vous et ensuite de dire ben je vous dis ça parce que si vous regardez dans mon CV validation par la suite si vous regardez dans mon CV j'ai cette expérience j'ai cette expertise j'ai cette formation académique donc plutôt que de se mettre en marché en disant j'ai ça comme produit ça vous intéresse dites plutôt ben voilà vous me parlez vous parlez dans votre offre d'emploi que vous avez besoin de quelqu'un qui fait telle telle chose ben moi je peux vous aider à atteindre ça je peux vous permettre d'aller là bref d'aller au-delà du descriptif aller davantage dans le côté psychologique et émotif tu parles du côté psychologique et émotif c'est effectivement quelque chose que j'ai ressenti très fort lors des divers entretiens que j'ai pu faire ici déjà parce que pour tous ceux qui écoutent ce podcast vous pouvez le comprendre j'aime bien parler donc ça m'a surpris au départ c'était pas trop moi qui parlait la prise de parole était plutôt de la part de l'entreprise qui se présentait et surtout quand elle m'interrogeait derrière je sentais bien que entre guillemets se contrefoutait pas mal j'exagère mais de de l'itération de mon CV dans l'absolu il l'avait déjà reçu il l'avait lu il le savait ce qui les intéressait c'était le bonhomme et j'ai pu avoir des questions auxquelles on n'est pas forcément habitué en France je veux dire qu'on pourrait nous considérer de presque personnel pourquoi t'es venu au Québec pourquoi t'es venu avec toute ta famille ah bon qu'est-ce qu'ils font tes enfants et ainsi de suite et en fait derrière tout ça on sent que ce qui les intéresse plus que plus que les diplômes c'est le bonhomme dans son entièreté c'est en gros qu'est-ce qu'il pense qu'est-ce qu'il aime faire tout pas simplement le côté boulot du bonhomme non le package total voilà et c'est important ce que tu dis parce que oui c'est important que lorsqu'on a un poste à pourvoir qu'on prenne connaissance des qualifications et des compétences de la personne qu'on embauche ça c'est sûr et certain donc mais ils sont écrits dans ton CV donc s'ils sont écrits on présume qu'on est capable de bien voir mais ce qu'on oublie régulièrement c'est que des compétences ça se développe une expertise ça se gagne par contre une attitude c'est difficile à changer alors on va souvent embaucher par compétences mais on va souvent remercier par attitude alors le recrutement aujourd'hui on va davantage aller voir la personne derrière est-ce que comment elle est au niveau relationnel est-ce que c'est quelqu'un d'équipe est-ce que au niveau de l'équipe avec qui elle travaille est-ce que c'est quelqu'un avec qui on pense qu'il peut avoir un certain un certain fit comme on dit très bien en québécois on est plus dans une on est pratiquement plus dans une agence de casting que dans une entreprise qui fait du recrutement et c'est sûr que là on est peut-être actuellement dans une période particulière pour parler de ça parce qu'au Québec actuellement on vit une pénurie de main-d'oeuvre incroyable donc c'est sûr que c'est plus difficile mais ça demeure que on ne veut pas embaucher quelqu'un juste par ses compétences on veut embaucher quelqu'un par ses compétences et par son approche relationnelle pour qu'elle puisse bien correspondre aux valeurs de l'entreprise à la culture de l'entreprise et à l'ensemble de l'organisation avec laquelle elle travaille c'est vrai qu'en plus tu le disais mais actuellement le Québec est en plein emploi j'allais dire en plein emploi plus plus c'était déjà le plein emploi depuis dès que j'ai commencé à m'intéresser au Québec et à y venir de temps à vous t'apport même d'y immigrer là effectivement on l'a vu dans une précédente dans une précédente émission mais il n'y a pas une industrie il n'y a pas une usine qui n'affiche pas sur sa devanture un énorme nous embauchons là tout de suite maintenant voilà c'est assez et c'est vrai que ça change beaucoup le rapport le rapport de force je suis même pas sûr que ce soit le bon mot en fait voilà c'est un peu vieillot d'écrire ça comme ça mais on va dire l'équilibre entre le candidat et l'employeur ben il est quand même pas le même non absolument pas le même et à un point tel que arrêtez de vendre laissez vos clients vous acheter qui est mon premier livre qui est surtout axé dans une approche commerciale et bien je suis de plus en plus embauché par des entreprises pour les aider à mieux recruter parce que le recrutement est devenu un acte de vente on doit vendre l'organisation pour que la personne nous choisisse davantage et je vais même te donner un scoop je suis en train d'adapter cette conférence-là dans une conférence qui va s'appeler arrêtez de recruter laissez vos candidats vous choisir parce que le processus est sensiblement le même donc c'est là où on doit travailler donc oui actuellement dans le marché du Québec on a une pénurie d'emplois qui est pas de pénurie d'emplois mais une pénurie de main d'oeuvre non de pénurie d'emplois on s'entend bien ne pas faire un mauvais lapsus mais que je crois que j'ai fait précédemment mais peu importe juste de comprendre qu'effectivement on a ces besoins-là et maintenant les entreprises doivent davantage se mettre en valeur pour faire en sorte de présenter les candidats en leur disant qu'est-ce que nous on peut faire pour vous mais le candidat doit également se positionner pour dire moi ce que je peux faire pour vous pour qu'effectivement il y ait un bon match et qu'il y ait un embauche efficace parce qu'embaucher quelqu'un et devoir le remercier ou que la personne décide de quitter de son plein gré quelques temps après je crois que je lisais des statistiques il n'y a pas très longtemps et on parlait d'un coût d'embauche entre 15 et 20 000 $ donc on ne peut pas se mettre à faire du roulement d'embauche comme ça pour un seul poste c'est vraiment beaucoup trop ça demande beaucoup trop d'énergie pour l'organisation mais ça demande également beaucoup trop de somme à engager pour pouvoir faire une erreur de recrutement Vincent première chose merci pour le scoop déjà ben oui quand même deuxième chose on va continuer le process de ce candidat bon voilà ce candidat a suivi tes conseils et il a réussi à se faire à se faire embaucher il arrive dans ses premiers pas de vendeur imaginons que c'est un vendeur vraiment quelqu'un qui ne fait que ça c'est quoi la bonne attitude à prendre ou peut-être les erreurs peut-être à ne pas faire c'est peut-être plus facile d'ailleurs pour toi tu fais comme tu veux de cibler les erreurs à ne pas faire pour que ses premiers pas de vente ici au Québec soient une expérience réussie tant pour lui que pour ses clients et qu'il n'y ait pas de braquage ben je vais y aller dans le sens la première attitude à prendre pour moi c'est une attitude d'écoute très souvent quand on arrive dans un cadre d'emploi on veut rapidement faire nos preuves ce qui est correct soit dit en passant mais plutôt que d'arriver avec ses gros sabots pour essayer de tout changer en disant qu'on va tout révolutionner prenez le temps d'écouter et de voir prenez le contexte prenez conscience de l'environnement dans lequel vous êtes prenez vos vos cadres votre cadre de référence sachez ce qu'il y en est et écoutez les gens autour de vous et allez poser des questions intéressez-vous aux gens autour de vous pour bien comprendre dans quelle organisation vous êtes pourquoi? parce que j'ai toujours dit la même chose on ne vend plus avec des réponses on vend avec des questions donc il faut prendre le temps de comprendre le marché dans lequel on est pour ensuite être en mesure de bien comprendre à qui on devrait vendre et qu'est-ce qu'on devra vendre donc à la base il y a vraiment un volet d'écoute à faire et non d'arriver à vouloir défoncer des portes possiblement que les portes sont déjà ouvertes il suffit juste d'entrer de poser certaines questions et de vous intéresser sincèrement accumuler cette information-là pour débuter elle vous sera primordiale par la suite pour être en mesure de mieux vendre ça c'est sûr 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 et certain et ensuite l'erreur à ne pas faire outre le fait de partir à la course puis d'essayer de tout faire en arrivant l'erreur à ne pas faire qui pour moi elle est hyper importante c'est arrêter d'essayer de vendre à tout le monde d'accord ça là ce point là monsieur et madame tout le monde il n'existe pas d'accord sachez à qui vous vous adressez parce que votre produit ou votre service que vous allez vendre ne peut pas faire à tout le monde et si vous essayez de le faire à tout le monde vous allez essayer de vendre quelque chose à quelqu'un qui n'en a pas de besoin vous allez être un vendeur à pression et au Québec il n'y a plus personne qui aime ça se faire vendre mais tout le monde adore acheter par exemple alors il faut trouver ce bon point là et je vous le dis sachez à qui vous parlez parce que je le dis tout le temps à la blague on ne parle pas à un prêtre la même façon qu'on parle à un gars de la construction c'est le même principe sachez à qui vous parlez et une fois que vous sachez vous savez à qui vous parlez vous allez être en mesure avec toutes les informations que vous avez eues de déceler véritablement quelle est la connexion entre les deux et c'est là que vous allez arrêter de vendre parce que arrêter de vendre c'est quoi arrêter de vendre c'est de trouver le point à votre client qui lui lui fait mal le bobo ou l'aspiration parce qu'à la base on consomme pour deux choses plus de plaisir ou moins de douleur tout le temps c'est les deux seules motivations intrinsèques que nous avons plus de plaisir et moins de douleur donc c'est là qu'il faut aller interroger au-delà du besoin le client a un besoin mais il faut aller au-delà du besoin pour aller découvrir c'est quoi la motivation derrière et là c'est là qu'en posant des questions on est en mesure de bien les identifier et une fois qu'on connait les motivations et là on devient pour une solution et quand on devient une solution une solution ça ne s'achète pas ça se vend donc une solution ça ne se vend pas ça s'achète on le vire de bord excuse-moi donc c'est là on présente les bénéfices pour dire au client voici ce qui est à faire mais il faut pour ça pour que vous soyez en mesure de devenir la solution pour votre client vous devez savoir à qui vous parlez parce que je vous le répète on va en prendre un prêt de la même façon qu'on parle à un gars de la construction ça fait fure je crois que c'est un point sur lequel on se rejoint on a enregistré ensemble un autre podcast sur ton propre podcast il y a quelque temps et je me souviens très bien qu'on allait parler de cette importance de la cible de connaître sa cible de savoir à qui on parle mais je suis vraiment content que tu l'insistes dans ce podcast là peut-être un peu plus générique mais ça me semble vraiment important parce que si je dois faire moi une différence entre la société principalement française on va dire européenne et ici j'allais dire la personnalité individuelle me semble être plus importante ici je m'explique en France on va beaucoup se rattraper par des par des groupes communs parce qu'on a la société le gouvernement l'état qui est très présent sur beaucoup de choses on se définit de gauche de droite on est très politisé donc on peut se rattacher à des cadres ces cadres là peuvent permettre aux mauvais vendeurs mais aux vendeurs grosso modo de dire de faire un peu un profiling à la FBI mais en début de carrière voilà et de savoir à peu près à qui ils s'adressent ici les gens sont beaucoup moins politisés ici les gens sont beaucoup moins j'allais dire tenus soutenus par la société qui voilà l'état Providence c'est pas en Amérique du Nord que ça se passe ça veut dire quoi ça veut dire que quand je parle à Vincent Fournier il faut vraiment que je sois conscient que je parle à Vincent Fournier je parle pas à son cousin ou quelqu'un qui est derrière je parle à lui et si je le connais pas lui et bien je vais pas pouvoir me rattacher à des cases à des groupes auxquels je pense parce que voilà parce que il est comme ça voilà ça change tout ça change tout et t'as totalement raison et je dirais j'ajouterais à ce que tu dis le Québécois n'aime pas être une généralité donc ici dire mais tout le monde fait ça pour nous pour plusieurs Québécois je dirais pas pour nous mais pour plusieurs Québécois les gens vont répondre oui mais je suis pas tout le monde donc ce point là est très important je reviens à mon côté relationnel donc et encore une fois il y a un besoin de connaître la motivation derrière le besoin et pour illustrer mes propos je vais prendre un exemple très très simple la voiture électrique on est dans une ère actuellement où tout le monde veut une voiture électrique si toi Jean-Michel tu veux une voiture électrique et tu viens me voir moi qui ai un vendeur de voitures électriques et tu me dis j'ai besoin d'une voiture électrique et que moi je te vends la voiture électrique avec mon plus beau discours écologique pour te dire que c'est bon pour la planète c'est extraordinaire c'est l'avenir c'est là qu'on doit aller c'est hyper important pour sauver la planète et que à l'ultime ta motivation à toi pour la même voiture électrique elle n'est pas écologique elle est économique parce que le prix de l'essence a monté énormément et que tu veux sauver de l'argent même si je te la vends au côté écologique je vais passer à côté de la cible donc de prendre le temps de bien connaître les motivations du client c'est là que ça devient hyper important et je reviens à ce que tu disais c'est là où le côté plus individu le plus en fin de compte particulier à qui on parle connaître la personne a une importance grandissante au niveau de la vente ça fait le lien avec la première partie de ton intervention où tu disais effectivement qu'il faut écouter 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 ça me rappelle un précédent podcast que j'ai enregistré avec Cécile Lazartic-Chartier sur l'interculturel et qui insiste énormément là-dessus aussi le fait d'écouter de comprendre de s'intéresser je reprends mon exemple de mon vendeur qui vient d'arriver de France qui veut réussir écouter s'intéresser et on m'a dit mais tu vas peut-être me confirmer Cécile me l'a dit et d'autres personnes que si le Québécois le consommateur québécois n'aime pas effectivement ne pas être considéré pour ce qu'il est être mis dans des cases comme si tout le monde devait faire ci devait faire ça il y a un autre truc qui l'énerve qui l'énerve beaucoup c'est quand notamment un Français se pointe et lui dit ah oui mais en France on fait comme ça je faisais comme ça en France et je crois que ça énerve assez prodigieusement ce qu'il faut dire en même temps que c'est le contre-exemple parfait de ce que tu nous expliques depuis tout à l'heure d'arriver avec ses certitudes ses convictions et dire si vous ne faites pas comme ça vous êtes tous des nazes ça ne marche pas tu as totalement raison et on fait la relation avec le avec le le français le québécois mais c'est exactement la même chose si j'arrive dans une entreprise peu importe laquelle et que je fais une comparaison avec une autre entreprise ces généralités là souvent sont sont des prises négatives qui font en sorte de briser la relation plutôt de la construire et ce volet de comparaison là parce que veut veut pas on faisait ça comme ça ouais mais c'est pas parce que vous le faisiez que c'est bon c'est pas nécessairement ça et tu sais la recette toute faite ou la baguette magique si ça existait véritablement on serait pas ici en train de se parler et on serait tous assis sur une plage en train de siroter un petit drink tranquillement elle n'existe pas la recette magique la baguette magique la recette parfaite elle n'existe pas mais la recette pour un individu elle peut exister mais il faut juste être en mesure d'ajuster notre discours à la personne avec qui on parle et c'est ça est-ce que pour toi l'humilité c'est une vertu ou c'est un ingrédient obligatoire du monde des affaires au Québec je dirais de plus en plus pour moi humilité et vulnérabilité sont des qualités attractives incontournables en affaires en gestion à tous les niveaux pourquoi ? parce que de démontrer que nous ne sommes pas superman nous ne sommes pas batman nous ramène sur une relation d'égal à égal avec l'autre personne et vient bâtir et solidifier la relation pour avoir une discussion beaucoup plus constructive que plutôt de rentrer dans une confrontation ou tout simplement de dire tu dois faire ça comme ça c'est comme ça que ça doit se faire la nouvelle génération premièrement ne veut rien savoir de se faire dire quoi faire et même je vais me permettre de dire nos générations aujourd'hui se faire dire tu dois faire ça tu dois faire ça puis tu dois faire ça nous met dans un état qui n'est pas nécessairement très positif et va créer un doute et peut amener immanquablement une confrontation bref pour moi humilité et vulnérabilité sont devenus des atouts en affaires quand ils sont bien utilisés par exemple évidemment je te posais la question à des seins évidemment j'ai un peu préparé mon coup quand même parce que j'ai l'impression que cette humilité elle est plus naturelle elle est plus dans la personnalité dans le comportement québécois naturellement alors pas de tous on est bien d'accord que le vendeur de voitures d'occasion qui existe encore c'est pas l'humilité qui saute aux yeux la première fois qu'on le voit ça c'est sûr et il y en a effectivement des comme ça mais cette posture d'humilité cette posture d'écoute me semble plus naturelle ici elle est pas forcément on le sait les français sont perçus un peu partout dans le monde comme des gens particulièrement arrogants et imbus de leur personne à tort ou à raison on en discutera mais si tout le monde pense ça c'est qu'il y a bien un truc quand même qui chiffonne quelque part et je vais sortir du cadre business mais pour juste montrer ce que c'est l'humilité naturelle à la québécoise ça vient de recommencer en France mais il y a deux ans au Québec a été relancée la Star Academy grande émission hyper populaire la Star Academy la première saison donc il y a deux ans a été gagnée par un jeune homme qui s'appelle William Cloutier voilà qui a gagné malheur haut la main dès qu'il a gagné il a sorti un album ses titres sont numéro un ici de partout voilà globalement ça va bien pour lui et là William Cloutier en ce moment depuis quelques semaines il est en France il est en France il participe à la nouvelle tu vas dire à la nouvelle promotion à la nouvelle mouture de Starmania voilà qui vient d'être d'être relancé à Paris et il se trouve que William Cloutier il a un rôle de doublure il n'a pas le rôle de Johnny Roquefort il est juste la doublure il va voilà et quand il n'est pas dans la doublure il va être dans les cœurs personne ne va le voir et ainsi de suite ce jeune homme est une vedette pas parler de star mais il est une vedette au Québec il a réussi il est successful et bien il l'accepte ça lui semble naturel il a une opportunité la posture d'humilité lui est parfaitement naturelle voilà et pourtant c'est douloureux il quitte sa femme son môme voilà pour aller à l'autre bout de l'Atlantique pour ce que lui considère être une étape une chance incroyable de continuer à apprendre son métier c'est d'une humilité totale et pour lui c'est naturel est-ce qu'un gagnant ou une gagnante de la Star Academy en France se serait aussi naturellement mis dans cette posture-là pour aller jouer j'allais voir un rôle de doublure à Broadway pas sûr moi je suis pas sûr c'est pour ça que je pense qu'il faut être c'est intéressant que tu répondes sur cette question d'humilité parce que quand ce fameux vendeur va arriver en France je pense que s'il veut réussir il doit effectivement se mettre dans cette posture d'humilité naturelle c'est aussi ça comprendre les gens avec qui on travaille ici oui mais j'ajouterais un point sur l'humilité et la vulnérabilité c'est la perception de la vulnérabilité ou l'humilité qui va faire la différence si ta perception de la vulnérabilité et de l'humilité elle est négative tu voudras pas aller jouer sur ce terrain-là mais si au contraire tu la vois davantage comme étant une ouverture à un dialogue comme étant une ouverture à aller plus loin à pousser la relation avec le client parce qu'exemple un exemple simple de vulnérabilité et d'humilité le client vous pose une question et vous n'avez pas la réponse en tant que vendeur qu'est-ce qu'on fait on a deux choix on répond à ce que l'on pense donc on n'est pas certain donc on risque de se tromper ou on dit au client regardez je ne suis pas certain de ce que vous me dites là je n'ai pas la réponse exacte je pense que ce pourrait être ceci mais plutôt que de vous le dire et de faire une erreur je vais aller vérifier pour m'assurer que tout est correct et vous revenir avec la bonne réponse pour moi ça c'est être capable d'avoir de la vulnérabilité c'est être capable d'avoir de l'humilité et c'est surtout être capable de démontrer à notre client que non on n'est pas superman mais qu'on travaille pour lui pour aller chercher la bonne réponse parce que si on répond à quelque chose et qu'on n'a pas la bonne information on vient de créer probablement une déception ou une attente trop élevée chez le client ce qui fait en sorte qu'on vient d'entacher la relation avec lequel nous qu'on a avec le client mais le client qu'il peut avoir avec l'entreprise pour laquelle on travaille Vincent c'est formidable tu fais des transitions tout seul j'allais venir sur le terrain de l'échec et tu as fait la transition voilà parce que ne pas savoir répondre à une simple question d'un client très souvent c'est perçu comme un échec oh tu ne savais pas tu n'avais pas préparé et tu es nul tu es là démontré et c'est vraiment effectivement comme ça que ça me semble fonctionner ici l'échec ce n'est pas ça l'échec ici ce serait de donner une mauvaise réponse oui dans mon livre à moi oui oui non mais oui c'est vrai et je pense que oui tu as raison si je réfléchis je pense qu'effectivement c'est très québécois majoritairement remarque on a on a quand même des personnes qui vont garder la ligne de la confiance et de l'assurance ultime mais je pense que pour moi un échec en tout cas moi c'est ce que j'enseigne de donner une mauvaise réponse à un client pour moi c'est un échec parce que premièrement on l'induit en erreur donc on vient d'assurément amener le client sur la voie de l'insatisfaction qui elle peut amener sur la voie du client difficile qui elle peut amener sur la plainte qui elle bon bref et quand on sait qu'un client insatisfait va en parler à 16 de ses amis donc il y a des dommages collatéraux immenses à vouloir donner une réponse à tout prix pour ne pas perdre la face devant notre client sans nécessairement savoir que le point qu'on donne est bon juste et précis pour moi c'est une erreur flagrante à faire et en plus comme je mentionnais ça nous permet de dire à notre client regarde je ne suis pas parfait mais je vais travailler pour toi donc juste cette petite phrase le québécois consommateur le reçoit comme une marque de reconnaissance et ceci vient bonifier la relation et ce client le prochain coup qui aura besoin de quelqu'un il n'y aura pas voir ailleurs il va aller te voir toi parce qu'il sait que tu es capable de travailler pour lui et là il va te référer d'autres personnes et c'est là que le client devient un client beaucoup plus fidèle et ambassadeur et on sait à quel point un client fidèle consomme davantage chez nous et nous réfère d'autres clients donc oui je suis d'accord avec toi l'échec c'est davantage de répondre en fin de compte à quelque chose qu'on ne sait pas ce qui m'a fait penser à ça et ce qui m'a fait me dire ça doit être un point important du monde des affaires de la manière d'appréhender toute la notion de vente au Québec c'est parce que j'ai extrapolé en observant le domaine politique en France par exemple même si je trouve que c'est une connerie abyssale mais c'est comme ça c'est structurellement comme ça nos hommes et femmes politiques sont censés être omniscients et avoir réponse absolument à tout sur tous les domaines voilà et tout et dès qu'il y en a un qui n'y arrive pas parce qu'il ne connait pas le prix de tel truc de machin truc il passe pour un loser et on se fout royalement de sa gueule pendant des semaines voire pour certains ça peut tuer une carrière politique ici à plusieurs reprises et je dis bien à plusieurs reprises sur tous les bancs de l'assemblée dans des entrevues j'ai vu des politiques à qui on posait une question et qui disait et bien écoutez je ne sais pas je n'ai pas votre réponse on va se renseigner on va vous revenir je me souviens même très bien avoir vu ça lors d'une conférence de presse du ministre de la santé en pleine crise de Covid l'une des premières questions il dit je ne sais pas on va travailler on va se renseigner je ne veux pas vous dire de bêtises et en fait il a eu le temps de répondre à la fin de la conférence de presse que ses équipes s'étaient renseignées et il a pu donner une bonne information ça m'avait frappé parce que je me suis dit en France le ministre la personne interrogée se seraient sentis obligés de trouver une réponse tout de suite en donnant une affirmation quitte à prendre le risque à dire des bêtises c'est ce qui m'a fait dire que cet état d'esprit ce rapport à l'échec différent ce qu'on appelle nous échec c'est pas ce qu'on appellerait échec ici c'est quand même l'un des traits de caractère du monde des affaires de la vie du business très québécois permets-moi quand même une toute petite nuance si à chaque fois qu'un client vous pose une question et que vous n'avez pas la réponse c'est la raison pour laquelle je vous dis si vous arrivez à quelque part prenez le temps de vous renseigner parce que bon ça va l'échec mais c'est parce que si à chaque question que le client vous pose on est toujours en position je ne le sais pas je vais aller travailler pour vous je ne le sais pas à un moment donné il y a une marque d'incompétence qui peut se mettre entre vous deux bref on se comprend mais tu as raison quand même il ne faut pas passer d'un excès à l'autre c'est ça parce que là l'incompétence n'est pas une vertu non plus exactement je ne demande pas au vendeur d'être omniscient mais il a le droit quand même de connaître son sujet et d'avoir quelques réponses et le fait aussi de dire regardez ça aussi c'est très très bien reçu au Québec regardez je débute ça ne fait pas très longtemps que je suis au Québec ça ne fait pas très longtemps que je suis ici la question que vous me posez là malheureusement je ne suis pas en mesure de vous répondre mais je vais aller me renseigner par exemple ça cette humilité-là cette vulnérabilité-là elle est extrêmement considérée au Québec et bien je te le confirme encore plus et là ce n'est pas mon expérience personnelle mais c'est mon expérience de mon épouse voilà qui a participé à cette émission il y a quelque temps qui a débuté dans un métier de vente suite à sa formation en décoration il y a quelques semaines et effectivement elle-même était très surprise parce que évidemment dans sa période de formation très souvent elle s'est retrouvée à dire écoutez je n'ai pas de réponse laissez-moi deux minutes je vais aller me renseigner voire trouver quelqu'un qui va pouvoir vous répondre en expliquant qu'elle était qu'elle venait d'arriver qu'elle était en formation et tout et en fait à chaque fois c'est passé mais alors comme une lettre à la poste elle a même senti un climat très positif s'installer dans sa relation avec les clients c'était presque j'allais dire presque un argument positif et je le crois et je le dis cette humilité-là elle est attractive cette humilité-là elle est un ciment relationnel et un ciment confiance et quand la confiance et la relation est là il suffit juste de bâtir là pour qu'on puisse fidéliser le client c'est aussi simple que ça et le client fidèle a beaucoup moins d'objections envers nous donc cette humilité-là et cette vulnérabilité-là je pense qu'on peut très bien construire une business grâce à ça et on se comprend là encore une fois je mets des bimboles l'objectif n'est pas d'aller dans l'ultime vulnérabilité puis l'ultime partie où on doit on se comprend je vais arrêter de parler on se comprend on est bien d'accord le temps file et comme tu es un homme très occupé il va quand même falloir que je te libère à un moment donné mais il me reste quand même en moi deux questions à te poser et deux aspects que j'aimerais voir avec toi j'aimerais t'interroger sur le rapport au temps dans le milieu des affaires je vois que tu fais une tête un peu bizarre mais qu'est-ce qu'il veut me dire celui-ci en fait je m'attendais moi toujours à l'image nord-américaine et tout ça et tout que le monde des affaires ici soit extrêmement voilà j'allais dire hyper réactif ça va du tac au tac tu poses une question t'as une réponse tu poses une question t'as une réponse tu fais un truc c'est fait de le mariner on décide un truc c'est fait que ça aille très très vite excuse-moi c'est l'image d'épinal que j'ai toujours de la société nord-américaine qui est extrêmement attirée par le monde des affaires très business qui le passe en priorité et qui va très vite le temps c'est de l'argent et en fait ici j'ai eu le sentiment qu'on était un peu au ralenti ouais et je voulais savoir si c'était une impression ou si c'était peut-être un j'allais dire un là aussi ce côté un petit peu entre deux rives de la manière de faire des Québécois peut-être un petit peu plus posé un petit peu plus réfléchi ou moins empressé c'est une excellente question que je t'avoue n'avoir jamais regardé sous cet angle là mais moi je n'avais pas cette perception là peut-être que la perception que tu as elle est peut-être effectivement un peu contaminée je dirais par nos voisins du sud mais j'ai l'impression que malgré tout la vitesse de réaction au Québec est très importante et qu'on réagit très rapidement au niveau affaires au niveau business parce que je constate moi plusieurs personnes qui viennent me voir et très souvent on est dans une situation où on est pris dans les opérations on est réactif ça va vite on doit faire ça on manque de temps et que pour avoir travaillé pendant des années également dans le milieu privé à quel point le Québécois s'est longtemps valorisé de travailler plusieurs heures par semaine donc je crois que cette réalité là elle existe quand même ici j'en suis même convaincu qu'elle existe ici toutefois je pense qu'elle est en train de se transformer quelque peu parce que un des thèmes les plus mis de l'avant dans les dernières années a été l'équilibre travail-famille donc les gens ont travaillé à se repositionner beaucoup de cette façon là et je crois qu'ils ont ralenti ou levé le pied un peu de l'accélérateur pour positionner leur temps et équilibrer leur temps et honnêtement je pense que la pandémie est venue mettre encore plus d'emphase sur tout ce volet-là et je constate aussi que les entrepreneurs sont beaucoup plus enclins à prendre du recul pour réfléchir c'est aussi beaucoup ce que j'enseigne au-delà de vouloir développer puis de vouloir vendre de vouloir prendre le temps de réfléchir pour savoir où on veut aller je vois de plus en plus d'entrepreneurs qui sont prêts et qui ont même ce besoin-là parce que c'est nécessaire mais je pense que la relation avec le temps ou la relation avec la réactivité ou la proactivité est en transformation mais je ne suis pas certain que ta perception que tu avais n'est pas juste Très intéressant une fois de plus je te disais que depuis le début tu fais les transitions tout seul tu en as encore fait une je suis désolé pourtant je vous assure il n'a pas eu le conducteur de cette émission il ne sait rien des questions que je vais lui poser et à chaque fois il annonce le sujet suivant c'était le dernier sujet avant de parler de ton actualité que je voulais aborder avec toi effectivement la conciliation travail vie de famille pour introduire oui tu te pars mais t'as déjà moitié répondu à ma question que je te dise mais bon pour introduire quand même pour préciser un petit peu ma question en travaillant là aussi excuse moi mais avec des américains il y a une dizaine d'années j'ai eu l'occasion d'échanger pas mal et j'étais une grosse entreprise en France à l'époque et je lui racontais les heures assez rallongées que je passais chaque semaine chaque semaine au travail et tout malgré nos 5 heures nos 5 semaines de congé payé et tout ça et moi tu vois je lui ai raconté ça en me disant il va dire oh tiens Jean-Michel c'est un bonhomme et tout ça et tout quelle force de travail et en fait je sentais bien qu'il était limite pas outré mais que ça le dérangeait et en fait en discutant avec lui j'avais compris que pour eux quand le travail se termine à 17h si t'étais pas parti à 17h30 maxi mais plutôt à 17h il y a toujours des exceptions mais si t'étais pas parti à 17h c'était soit que 1 t'étais pas fichu de t'organiser correctement parce que si t'es obligé de rester jusqu'à 21h au travail et que dans tes 8h de journée t'as pas pu faire ce que t'avais à faire c'est que tu sais pas t'organiser et c'était sa vision sa vision c'était pas de se dire il a trop de boulot c'était il sait pas s'organiser c'est la manière de voir le truc et le deuxième truc plus intéressant et c'est sur quoi je t'emmène là lui c'était dire quelqu'un qui n'est pas capable de quitter son boulot à 17h30 c'est quelqu'un qui néglige sa vie de famille qui se néglige lui et donc peut-être quelqu'un avec qui on n'a pas envie de travailler et ça fait le lien avec le tout début de cet entretien sur la partie humaine est-ce que c'est un peu le cas aussi ici au Québec ou pas du tout ? Non je crois que c'est un peu le cas au Québec je crois que comme je t'ai dit je pense qu'il y a quelques années le Québécois moyen et je crois qu'il y en a encore on se comprend se valorise beaucoup dans le temps qu'il peut passer au boulot cela étant dit je crois sincèrement que par moment il y a des périodes de pointe où effectivement il faut peut-être être plus présent au boulot mais je crois que les dernières années un peu avant la pandémie la montée importante des cas de des cas de dépression des cas d'arrêt de travail des cas de maladie professionnelle bref etc des burn-out bref sont venus repositionner bien des choses et sont venus repositionner particulièrement les valeurs de certains Québécois et comme je le mentionnais la pandémie est venue je crois accélérer le tout et la nouvelle génération qui vient qui ont vu ou pas vu leurs parents parce qu'ils travaillaient trop n'ont pas envie de répéter ce même parcours donc j'ai l'impression encore une fois et c'est mon regard que tout est en train de changer de ce côté-là on a juste à voir la montée du télétravail et les gens qui suite à la pandémie qui ne voulaient pas aller travailler chez eux qui aujourd'hui ne retourneraient pas au bureau cet équilibre-là cette vie-là cette capacité de profiter de la famille de profiter des enfants de prendre du temps pour soi de profiter de soi et de beaucoup beaucoup plus présente et je le vois chez les professionnels je le vois beaucoup également chez les travailleurs autonomes les entrepreneurs on enseigne beaucoup maintenant pour les entrepreneurs la première chose à faire dans ton agenda dans l'année c'est de mettre tes vacances c'est la première chose à mettre à ton agenda à réserver c'est tes vacances pourquoi? parce que je vais je vais paraphraser mon ami et mentor Martin Latulippe qui dit meilleur humain meilleur demain ou encore Rémi Tremblay qui dit meilleur humain meilleur leader bref il y en a plusieurs qui ont un peu ce même message-là je dis un peu la même chose il est important de prendre soin de l'humain derrière le professionnel derrière le travailleur autonome derrière l'entrepreneur parce que la machine l'essence elle est là donc c'est c'est important de faire la distinction entre être occupé et être productif on peut être tous très occupé mais est-ce qu'on est véritablement productif et c'est le cas et c'est pour ça que comme tu disais des fois de voir des gens tout le temps occupés la perception qu'on peut avoir c'est qu'ils sont mal organisés parce que peut-être qu'ils ne sont tout simplement pas productifs donc oui je crois que le Québécois est de plus en plus sensible à toute cette réalité-là qu'on peut appeler équilibre travail-famille mais qu'on peut appeler également prendre soin de soi qu'on peut appeler également prévention de la santé mentale et qu'on peut aussi appeler vivre et non survivre justement sur cette partie très humaine de l'importance des relations humaines comment ça se passe au travail imagine j'intègre une équipe de 10-15 personnes là aussi je vais prendre un exemple pour bien bien que tu comprennes ce que j'ai en tête ce qui est assez fréquent en France quand tu arrives le matin c'est de se retrouver autour de la machine à café de commencer à jaser sur ce qu'on a regardé la veille au soir à la télévision qu'est-ce qu'on a vu comme dernier film qu'est-ce qu'on a lu comme bouquin prendre des nouvelles des enfants et ainsi de suite petite scène qui peut se reproduire assez souvent dans la journée c'est-à-dire que tout de suite on va prendre du temps aussi sur du temps de travail parfois pour aborder des choses on va dire très personnelles pour ma part je le dis tout de suite j'ai un regard assez bienveillant là-dessus parce que je considère que créer des relations interpersonnelles permet aussi de mieux travailler derrière et d'être beaucoup plus efficace mais ceci étant dit j'aimerais savoir si ça se passe à peu près par ici je reprends mon exemple tout à l'heure celui qui arrive de France qui va demain s'intégrer dans une équipe quel comportement il doit adopter en arrivant dans cette équipe est-ce qu'il doit faire comme il faisait avant plutôt abandonner ça et attendre le 5 à 7 c'est quoi les bons conseils de Vincent c'est une excellente question et encore une fois je crois que cette réalité-là est en pleine mutation et je t'explique il y a quelques années c'était exactement la même chose pour moi c'était exactement la même chose on arrive le matin on prend le café on discute on est à côté de nos bureaux on échange un peu et ensuite on se retourne de notre côté on se croise par la suite dans le corridor en passant telle telle chose bref c'est tout ce que moi j'appelle la communication informelle pour moi elle est très présente la communication formelle c'est celle qui est peut-être plus dictée plus précise plus dans les détails donc on est plus dans un mode opérationnel avec une communication plus factuelle je dirais à ce niveau-là cela étant dit la pandémie est venue complètement chambouler le tout pour faire en sorte de travailler avec maintenant des microcosmes d'entreprises les entreprises sont beaucoup maintenant en télétravail lorsqu'on se retrouve au bureau ce n'est pas toujours les mêmes personnes qui sont là des fois les personnes qui sont au bureau se connaissent un peu moins parce qu'ils ne travaillent pas nécessairement dans le même département on a beaucoup l'avènement des bureaux partagés maintenant donc tu peux être assis ici et à côté de toi il y a quelqu'un du département des technologies à l'autre côté il y a quelqu'un du département de la comptabilité donc ce n'est pas nécessairement des gens avec qui tu avais un lien naturel auparavant donc je crois que tout ceci doit se rebâtir différemment est-ce que je suis en train de dire que la communication informelle ne se fait plus non je ne dis pas ça par contre je crois que la communication informelle avec la pandémie est quelque chose qui a pris beaucoup moins d'importance et qui pour moi est fondamentale pour toute culture d'entreprise et pour toute relation à l'intérieur de l'entreprise donc je te réponds en deux niveaux une grande introduction mais je te réponds en deux niveaux pour moi je crois que ce modèle de communication informelle là doit rester et doit continuer en entreprise toutefois je pense qu'il prend une autre forme aujourd'hui avec le travail avec le télétravail et qu'il doit être davantage mis à contribution lorsqu'on travaille de façon séparée parce que la communication informelle c'est elle qui crée les relations et c'est elle également qui diffuse la culture d'entreprise plus que tout simplement la communication factuelle ou la communication plus en mode affaire donc je ne sais pas si je réponds bien à ta question mais pour moi elle avait deux niveaux parfaitement bien Vincent je te remercie énormément ça fait une heure qu'on jase et ça a été déjà un vrai bonheur parce que tu même en me bousculant dans mes demi-certitudes mais tu nous as appris tu m'as appris tu nous as appris beaucoup de choses je sais qu'actuellement tu es en train de faire la tournée des salons littéraires parce que tu dédicaces ton dernier bouquin est-ce que tu pourrais m'en parler un peu parce qu'on a beaucoup parlé d'arrêter de vendre laisser vos clients vous acheter troisième réédition déjà mais tu ne te contentes pas de rééditer des succès précédents tu continues à griffonner c'est quoi le dernier bouquin ? le dernier bouquin s'appelle propulser vos affaires les cinq piliers fondamentaux pour développer votre sens des affaires bref ce livre-là c'est comme c'est aussi une formation en ligne soit dit en passant que j'ai fait et aussi drôle que ça puisse paraître j'ai fait la formation avant d'écrire le bouquin et la raison pour laquelle j'ai fait et cette formation et ce bouquin-là était bien simple parce que beaucoup de gens qui venaient vers moi pour optimiser leur vente pour avoir de meilleurs résultats et à force de discuter avec eux je me rendais compte que ben t'as pas de problème de vente c'est pas ça ton problème t'es un problème de positionnement t'es un problème de clientèle t'es un problème de marketing t'es un problème de structure t'es un problème d'organisation bref c'était souvent c'était souvent le problème caché derrière le besoin qui était qui était mis en place qui était qui était l'enjeu et donc ça m'a permis de me repositionner davantage dans mon approche plus de stratégie marketing ou de conseiller stratégique comme je dis et propulser vos affaires bref c'est les 5 piliers pour moi qui sont fondamentaux pour toute réussite et tout succès d'entreprise donc le premier celui que j'appelle la gestion donc c'est tout le volet plus fondation qui tu es où tu vas qu'est-ce que tu veux bref une question d'identité et de positionnement deuxièmement à qui tu parles c'est-à-dire la clientèle cible troisièmement attractivité donc comment tu une fois que tu sais à qui tu parles comment tu l'attires quatrièmement opération c'est quoi ton offre de service très souvent il y a des gens qui vont mettre l'offre de service en premier lieu pourtant une offre de service doit répondre aux enjeux aux problèmes aux aspirations de nos clients donc si on ne connait pas le client auparavant comment on peut lui répondre impossible donc l'offre de service doit arriver au niveau opérationnel pour qu'on puisse par la suite bien lui vendre et bien lui faire vivre une expérience client et le dernier pilier qui est le pilier je dirais administration c'est la mise en place des objectifs et le plan d'action et comment on réalise le tout bref c'est ça le dernier livre c'est avec lui actuellement que je suis en tournée des différents salons littéraires et je serai au salon du livre de Montréal à la fin du mois donc les 25, 26 et 27 novembre si ma mémoire est bonne en séance de dédicace avec Propulsez vos affaires mais aussi avec Arrêtez de vendre laissez vos clients vous acheter oui maintenant tu commences à avoir pas mal de piles de bouquins et tout alors derrière les piles de bouquins il y a Vincent Fournier bon ceci dit comme les bouquins partent vite on retrouve vite son visage chers amis vous qui nous écoutez j'aimerais juste vous dire que Vincent développe toute une pléiade de supports divers et variés il y a évidemment un site internet il y a des balados lui aussi il fait des podcasts voilà qui sont aussi vous pouvez retrouver en vidéo il y a plein de plein d'informations évidemment il y a ses livres évidemment il y a ses conférences évidemment il y a les formations auxquelles il participe en tant qu'expert mais voilà il y a plein de choses sur lesquelles avant de venir au Québec si vous avez envie ou simplement si vous avez envie de commercer avec des avec des Québécois parce qu'il y a énormément de très belles boîtes qui font des choses absolument dingues ici et qu'on ignore très souvent enfin que j'ignorais moi pour la plupart en tout cas voilà je ne saurais trop vous conseiller que d'aller faire un tour sur son écosystème voilà et puis et puis si le cœur vous en dit contactez-le vous verrez c'est quelqu'un de sympa qui parle presque autant que moi pas tout à fait mais mais presque Vincent je te remercie énormément c'était c'était une fois de plus un bonheur comme à chaque fois qu'on se parle tous les deux grand grand bonheur bonheur partagé comme toujours vraiment merci de l'invitation c'était très agréable à très bientôt ciao à très bientôt tout le monde bye et voilà Fais-tu fret c'est fini pour aujourd'hui si vous êtes arrivé jusque là bravo vous avez vraiment toute mon admiration mais bon c'est probablement parce que cela vous a plu au moins un petit peu ou que vous êtes alors complètement maso par défaut j'oppe quand même pour la première hypothèse on va dire que c'est mon côté optimiste alors s'il vous plaît rendez-moi service partagez ce podcast parlez-en à vos amis abonnez-vous et surtout surtout donnez-lui une note alors juste pour info même si ce programme reste évidemment très perfectible inutile de mettre un 3 ou un 4 sur 5 au royaume d'Apple et qu'on sort il n'y a que le 5 sur 5 qui compte c'est le jeu ma pauvre Lucette alors je compte sur vous pour le reste vous trouverez tous les liens les références vers les livres les spectacles les programmes et que sais-je dont on a pu parler au cours de cette émission et même ceux dont on n'a pas parlé mais qui me semblent intéressants tout ça vous le trouverez dans le descriptif dans les commentaires de ce podcast ou bien alors sur notre site internet faitufrette.com sur ce même site vous avez d'ores et déjà la possibilité de vous inscrire à l'indispensable newsletter hebdomadaire que nous vous préparons et qui sera lancé très prochainement et j'y annoncerai les prochaines émissions et partagerez avec vous des articles des infos des bons plans qui pourraient bien nourrir votre curiosité à propos du Québec enfin justement puisque vous êtes curieux je suis sûr que vous avez des questions des suggestions que vous aimeriez qu'on traite tel ou tel sujet et bien je ne demande qu'à vous lire envoyez-moi un courriel oui oui j'ai bien dit courriel envoyez-moi un courriel à l'adresse suivante faitufrette en un seul mot tout attaché sans espace sans tirer ou quoi que ce soit donc faitufrette à commercial ah oui oui j'ai oublié aussi ici on ne dit pas at ou arrobase on dit à commercial gmail.com bah j'avoue c'était pas très clair tout ça on récapait pète depuis le bédu vous allez voir c'est très simple faitufrette f-a-i-s-t-u-f-r-e-t-e à commercial gmail.com pas compliqué vous vous souvenez qu'au tout début de cette émission je vous ai dit qu'au Québec on ne disait pas bonjour mais bon matin et pour cause car ici pour se dire au revoir on se souhaite de passer un bonjour alors bonjour à tous et à tantôt on ne disait pas on ne disait pas